J'ai commencé à s'occuper de déjeuner. Je ne vais pas aller sur votre accusement. Il n'y a pas d'éither eu un manche et d'économie. Il n'y a pas que ce soit aujourd'hui de nous. Il faut alors que je vérifie que vous allez en profiter. Elle est en train de se détenir. Ça marche. Désolée, venez en s'occuper. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Vous nous avez beaucoup aidé déjà la dernière fois, la semaine dernière, et j'espère que vous pourrez continuer aujourd'hui. Et si possible, toujours en fournissant des réponses précises aux questions que je vais formuler. La dernière fois, vous nous avez dit avoir travaillé à la maison numéro 7, à l'ambassade de Chine. Est-ce que vous êtes arrivé aussi de servir des dirigeants du Campuchia démocratique lors de réunions ou lors de dîners ? La maison numéro 7, nous servions des autres Chinois et aussi des dirigeants cambodgiens. Et Hong, c'est celui qui supervisait tout cela. Savez-vous qui étaient les dirigeants cambodgiens que vous avez servi à la maison numéro 7 à cette époque-là ? C'est-ce que vous avez servi à la maison numéro 7 à cette époque-là ? Il y a eu d'autres leaders qui attendaient les rencontres, mais comme combattant, je n'avais pas remarqué particulièrement. Est-ce que durant la période du Campuchia démocratique, vous n'avez jamais vu ou rencontré M. Yeng Sari ? N'Galpi, c'est-ce que M. Yeng Sari ? Response. At the Ministry of Foreign Affairs, I often heard that Yeng Sari would come to meetings at the theatre, but I did not go there, only Pung and other people went there. Je ne sais pas si Thun est allé lui aussi, parce que c'était il y a longtemps, et je ne me souviens pas des détails très bien. Merci. Vous avez déclaré jeudi dernier que vous aviez été critiqué lors d'une réunion du ministère des Affaires étrangères et que le lendemain vous aviez dû rédiger votre biographie. Est-ce que vous vous souvenez sur quoi portaient les critiques qui vous ont été adressées lors de cette réunion ? Quels sont ces critiques sur les critiques qui ont été réveillés à vous pendant la réunion ? Il s'agit d'une réponse qui était le chef d'adjoint du bureau, qui était le chef d'adjoint, qui était le chef d'adjoint du bureau. Et j'ai été envoyé à Taqmao pendant trois mois. En quoi consistait ce problème de moralité ? Et quelles en ont été les conséquences immédiates ? Et quelles sont les conséquences immédiates que vous aviez été adressées ? C'est ce qui s'est passé 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 ? Je pense que c'était interdit. Lorsque nous travaillons avec les autres, nous avons été instruits de ne pas avoir aucun problème avec la moralité. Est-ce que vous vous êtes marié par la suite avec l'une de ces femmes avec lesquelles vous aviez eu... Did you subsequently marry one of the women with whom you had a conversation? Response. No, I didn't. I did not get married with her. And because my conversation with her, I was regarded as an enemy. En raison à quoi, sachant laquelle j'étais considéré comme un ennemi et j'ai été envoyé pour pousser des légumes. Merci. Je voudrais juste revenir un instant sur cette question de rédaction de biographies. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes du ministère des Affaires étrangères à qui on aurait demandé de rédiger des biographies également après avoir été critiquées? Et aussi, après avoir été critiquées? Response. Réponse. 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 I was requested to write my autobiography immediately and have it submitted to the upper echelon. As I indicated, I made several mistakes in the biography writing and I had to have it written time and again for three times before it was complete. But I felt that people could have problems. That's why their biography could be asked to draft. C'était en relation avec la rédaction de cette biographie. Merci. Monsieur le Président, avant de passer à un autre sujet, je voudrais avoir l'autorisation de montrer à Monsieur le témoin une photo. Alors, il s'agit d'une photo d'accueil d'une délégation étrangère à Pochentong et la photo porte le numéro E190.1.194. Je répète E190.1.194 et numéro IRN P00513612. Avec votre autorisation, j'aimerais également qu'on puisse projeter cette photo à l'écran. Je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Monsieur le témoin, je vais vous demander de regarder cette photo, et spécialement, les deux personnes qui sont toutes à droite de la photo, en commençant par celle qui est le plus à droite et dont la photo est coupée. On voit son visage, on voit la moitié de son corps. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous connaissez cette personne ? La photo va être affichée à l'écran, mais elle n'est pas encore prête. Ah, ça y est. Merci. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez ou pas cette personne qui se trouve tout à fait à droite ? Et j'ai mis une petite flèche sur la photo. Une personne qui est à droite, je l'ai indiqué avec un arbre. Réponse. Non, je ne connais pas cette personne. Je n'ai jamais vu cette personne. Je ne l'ai jamais vu. Merci. Merci et il y a la deuxième personne, en commençant par la droite, qui est donc à l'arrière-plan. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Je ne sais pas si on arrive bien à la voir sur la photo, mais je crois que vous avez une version convenable. Est-ce que vous la connaissez cette personne ? Do you know that person ? Je ne vois pas de quelle personne vous parlez. Où est-il ? Je ne vois pas de quelle personne vous parlez. Où est-il ? Ce qu'on vous a donné sur papier, c'est la même qui est à l'écran. Et vous verrez mieux sur le papier que sur l'écran. Voilà. Je ne me vois pas sur la photo. Merci, monsieur le témoin. Je ne vous demandais pas si vous étiez sur la photo. Je demandais si vous connaissiez les personnes qu'on a montrées avec des flèches. Tout ce que je vous demande c'est de me dire si vous reconnaissez la personne indiquée par l'écran. Auton, je vous réponds. Réponse. Non, je n'ai pas. Réponse, non. Je ne les reconnais pas. Merci. Est-ce que durant la période où vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, y a-t-il eu des purges ? La période où vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, n'y a-t-il pas de purges ? Réponse. À B1, il y avait des femmes qui étaient responsables de l'entretien. Monsieur le Président, je ne crois pas que j'ai eu l'entièreté de la traduction en français de la réponse de monsieur le témoin. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit, monsieur le témoin ? Est-ce qu'il y a eu des purges au sein du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire des arrestations ? Est-ce que les gens ont été retirés pour la Transpoli ailleurs et on ne les a jamais revient ? Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissiez et qui travaillaient avec vous, qui ont été arrêtés au ministère des Affaires étrangères lorsque vous étiez sur place ? Quand vous êtes là, je veux dire des collègues de vos collègues. Je veux dire des collègues de vos collègues. Chirung a été arrêté. Et nous avons dit qu'il s'est passé à une autre location. Et il a dû me dire le droit. On a dit qu'il allait à un nouvel endroit. Et c'est tout ce que je sais. Est-ce qu'on a accusé Chirung de quelque chose ? Chirung a été accusé de quelque chose ? Chirung a été accusé de quelque chose ? a été accusé quand il a accompagné les autres à Kampongsaum. Je ne me souviens pas des détails. Après venir, il a dû participer à l'union de vie avec les autres, et le jour suivant, il a été retiré. Je pense qu'il a commis une erreur lorsqu'il était dans le cadre de son travail et lorsqu'il a accompagné des autres à ces endroits dont je ne vais pas parler. Mais je ne sais rien d'autre. Je vais peut-être, avec l'autorisation de la Chambre, essayer de vous rafraîchir la mémoire concernant cet incident. Monsieur le Président, je demanderai de pouvoir lire un extrait du document D280-18, qui est donc le procès-verbal d'audition du témoin devant les juges d'instruction, et c'est à la page 7 en français, page 7 en anglais également, et c'est à cheval sur les pages 7 et 8 en Khmer. Est-ce que je peux lire cet extrait ? May I read the extract in question ? You may proceed. Would you also request that the document be put up on the screen ? Oui, je crois que pour le public et les partis, ce serait bien qu'on puisse le montrer à l'écran, même si Monsieur le témoin ne pourra pas le lire à l'écran. I think it would be good for the public to view the extract on the screen, even though the witness is not in a position to read it. The President, to save us some time, you may proceed by making the request altogether for reading the material to the witness and asking the Timber that the documents be put up on the screen, because you have done their pre-reveil already during the morning session. des points affichés à l'écran, car cela a déjà été fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez fait une longue réponse dans ce document concernant M. Schröng, votre collègue. Alors je cite ce que vous avez dit. au ministère des Affaires étrangères, des gens accusés d'être des ennemis, des agents de la CIA ou du KGB ont fait l'objet des purges. Ceux qui ont été accusés d'être des ennemis étaient les dénommés Schröng et Töng. Töng, T-H-O-E-U-N. Schröng a été arrêté et emmené à S21, et Töng a pu s'évader. La raison de l'arrestation de Schröng, c'était qu'il avait conduit un véhicule et quand celui-ci avait été renversé, il avait causé deux morts et un blessé. Ces morts étaient un Chinois et un Cambodgien nommés Töng. Quant à Töng, il s'est blessé et cassé les jambes. On a accusé Schröng de ne pas obéir à la loi, d'être un traître et d'avoir compromis la politique. Au moment de l'arrestation, il a été appelé comme d'habitude en lui disant qu'il devait aller à une réunion. Quand Schröng a été appelé, j'y étais aussi. Fin de citation. Est-ce que, M. le témoin, vous confirmez ce que vous avez dit devant les juges d'instruction dans ce que je viens de vous lire ? Lorsque des personnes étaient identifiées comme ennemies ou comme traîtres au sein du ministère des Affaires étrangères comme Schröng, Que leur arrivait-il ? Est-ce que vous le savez ? Que leur arrivait-il ? Est-ce que vous le savez ? Que leur arrivait-il ? Lorsque des six de nous, nous étions inquiets. Car lorsque quelqu'un était retiré après avoir un type de la politique, d'autres étaient emmenés eux aussi. Mais j'étais moi très jeune et je n'ai jamais été envoyé bien loin du travail. Est-ce que Schröng et d'autres personnes qui avaient été emmenés, est-ce que vous ne les avez jamais revues par la suite ? Vous avez jamais vu Schröng et les autres personnes qui ont été emmenées après qu'ils ont été emmenées ? La réponse. Ils ont tout simplement disparu. Je n'ai jamais vu encore. Et je ne les ai jamais revues. Savez-vous qui a donné l'ordre d'arrêter Schröng et peut-être Thun aussi ? Et peut-être Thun a été arrêté ? Je pense que c'est Thun qui a donné l'ordre. Je pense que c'est Thun. Je pense que c'est Thun qui aurait dû être derrière tout cela. Merci. Merci. Alors si vous étiez là, je crois que vous avez dit que vous étiez sur place. Qui a emmené Schröng ? Qui a emmené Schröng ? Response. Thun a été accompagné par Hong et peut-être une autre personne. Je crois qu'il y avait deux personnes à ce moment-là, mais je ne me souviens pas des détails. Je savais que des gens étaient emmenés à ce moment-là. Vous avez dit que beaucoup de personnes avaient été emmenées, donc vous aviez peur. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de personnes, parmi les collègues que vous connaissez au ministère des Affaires étrangères, ont été emmenés lorsque vous travaillez sur place ? Réponse. Réponse. Il y avait huit personnes. 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 Et je pense qu'Hong, qui avait la responsabilité générale, devrait le savoir. Et à l'époque, je ne voulais pas que... Alors, d'autres personnes me causent des problèmes parce que je m'étais exprimé. Merci, monsieur le témoin. Merci, witness. Je voudrais maintenant en venir à la période où vous avez été envoyé à Taqmahu. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous aviez été envoyé sur place à la suite de la rédaction de votre biographie. Est-ce que vous pourriez nous aider à situer cet événement dans le temps? Donc à peu près à quelle période, si vous vous en souvenez, vous avez été envoyé à Taqmahu? What period of what year? But God, but... Responds. It was in 1976. Réponds. C'est en 1976. C'est là que j'ai été envoyé à Taqmahu. Je ne suis pas très important pour moi, mais j'ai été envoyé à cette endroits où je suis resté dans trois mois, et j'ai fait pour ses élus. Before, I was transferred back to the Ministry of Foreign Affairs, after being educated. I didn't talk much, and I had to write a biography. I had to really write it time and again, three times a day, and I felt that I was scared. My superior would ask me to do my work and escort a guest, and I had to abide by the orders. Otherwise, I would be myself, be taken away as Trung. Sinon, moi, j'aurais été emmené comme Trung. Merci. À l'époque, vous êtes parti à Taqmahu. Est-ce que vous savez qui a ordonné votre envoi sur place? When you were sent to Taqmahu, do you know who ordered that you be sent there? C'est une réponse. Réponds. It was Hong who ordered the removal, but Hong was the guy who escorted me there, and at that location in Taqmahu, there was a grandfather who was in charge of assigning me tasks. Qui, lui, m'a affecté à des tâches. Merci. Est-ce que ce site de production de Taqmahu dépendait du ministère des Affaires étrangères ou non? C'était peut-être sous le ministère des Affaires étrangères. C'est possible que c'était dans le portefeuille du ministère des Affaires étrangères. C'est tout. Est-ce que vous connaissez le nom de code du site de production à Taqmahu où vous avez travaillé? Est-ce qu'il avait un nom de code? Est-ce que vous connaissez le nom de code du site de production de Taqmahu? Eh, j'ai l'impression que je ne sais pas. Je ne comprends pas de connaître le nom de code. Merci. Quel était le nom de ce grand-père qui vous donnait des instructions sur place à Taqmahu? Quel était le nom de l'homme qui vous a donné des instructions sur place à Taqmahu? Il s'agissait de Dakhon. Il s'appelait Dakhon. Dakhon. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme vous en train de travailler dans les champs? d'autres champs? Quel était le nom de la campagne? Il y avait des palmiers. À l'époque, il y avait des palmiers. Je ne me souviens pas. J'étais assez jeune, mais je suis assez certain qu'il y avait des rizières. Nous étions à peu près 20. Et à ce moment, à cette époque, je ne les connaissais pas encore bien. Est-ce que parmi ces 20 personnes, il y avait des gens que vous aviez déjà rencontrés au ministère des Affaires étrangères ou bien que c'était des gens qui venaient d'ailleurs? Ils venaient d'ailleurs. J'étais la seule personne là-bas venant du ministère des Affaires étrangères après avoir travaillé pendant quelques mois. Lorsque je suis arrivé à Dakhon, je n'y connaissais encore personne. J'ai su leurs noms, mais je les ai oubliés. Est-ce qu'ils vous ont dit d'où ils venaient, d'où ils avaient travaillé auparavant? Et ils vous ont dit d'où ils étaient et d'où ils avaient travaillé précédemment? Oui, je leur ai demandé. Certains d'entre eux ont dit qu'ils venaient d'une unité mobile. D'autres avaient été pris en province et il s'agissait d'un camp de rééducation. Et en fait, ils provenaient de différents ministères, ou plutôt des différents ministères disposaient de leurs propres centres de rééducation. Puisqu'ils étaient en rééducation, donc, est-ce que ça voulait dire qu'ils avaient été reprochés certaines fautes, certaines erreurs, comme vous? Oui, nous étions là pour les mêmes raisons. C'est là que l'on nous forgeait. C'était le lieu où on nous forgeait. C'est ce que j'avais compris. C'est tout. Est-ce que certaines de ces personnes qui étaient là avec vous ont disparu pendant votre travail à Takmao? Au cours des quelques trois mois que j'ai passé là, je n'ai pas remarqué que quiconque ait été éloigné. Mais je ne sais pas ce qui s'est produit après que j'ai quitté ce lieu, mais je n'ai personnellement été le témoin d'aucun départ. Merci, monsieur le témoin. Je voudrais juste clarifier une chose, parce que dans votre déclaration devant les juges d'instruction, il est dit, donc, le document D 280, barre 18, à la page 9 en Khmer, 9 en français et 8 en anglais. Vous aviez dit ceci, je cite, « Oui, ils avaient commis des fautes, ils étaient punis, ils devaient cultiver des choux, ils ont tous été fusillés, sauf moi. » Aujourd'hui, vous nous dites que personne n'avait disparu, donc, est-ce que vous voulez rectifier ce qui avait été noté devant les juges d'instruction ou bien confirmé ? Lorsque j'ai dit que Chulung avait été emmené, je ne savais pas où il avait été emmené. Et lorsque je suis arrivé au centre de rééducation, je ne savais pas où il avait été emmené. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait été emmené, et c'est ce que j'ai dit auparavant. Et je ne comprenais pas grand-chose à tout cela à ce moment-là. Merci. Quelques dernières questions concernant les délégations étrangères. Donc, les invités, vous avez dit que vous en aviez accompagné dans le pays. Dans le Campuchia démocratique, on visite. Alors, de quel pays provenaient ces invités que vous avez accompagnés ? Which countries did these guests come from ? J'ai accompagné des invités à Takaev une fois. Nous sommes allés à Takaev une fois. Et je me souviens d'avoir accompagné les invités trois fois. Nous nous sommes rendus à Takaev avec un chauffeur. C'est tout pour moi. C'est tout. Et de quelle nationalité étaient ces invités que vous avez accompagnés ? De quel pays venait-il ? Ces invités étaient coréens, chinois, cubains, et d'autres nationalités dont je ne me souviens pas. Ils étaient six... Il y avait six ou sept nationalités. Ils représentaient l'ambassade de Corée, l'ambassade de Chine, l'ambassade du Vietnam, l'ambassade de Cuba et d'autres ambassades dont je n'ai plus souvenir. Au moment où vous avez accompagné un certain nombre de ces délégations, qui étaient la personne qui avait le rang le plus élevé au sein du ministère des Affaires étrangères, qui accompagnaient ces délégations ? Donc vous les accompagnez, mais qui d'autres parmi les cadres du ministère des Affaires étrangères les accompagnaient ? Ce que vous savez ? Est-ce que vous avez accompagné des délégations ? À l'époque, Bon Hong a également accompagné ses invités. Et d'après ce que Bon Hong avait dit, Kieu Sampong était probablement parmi eux également et accompagné aussi ses invités. Mais je suis sûr que Bon Hong était effectivement là. Un jour, j'ai accompagné ses invités à un endroit dont je ne me souviens plus. Et lorsque nous sommes arrivés sur place, les invités se sont inquiétés du bien-être de la population locale. Et je n'ai pas osé répondre à la question de cet invité parce que j'avais peur d'avoir des ennuis. On m'a demandé si les villageois mangeaient du gruau ou du riz. Et je n'ai pas osé répondre à la question. J'ai simplement opiné du chef. Deux dernières questions, M. le témoin. Est-ce que vous savez ce que ces invités étrangers venaient faire au Cambodge à l'occasion de leur visite ? Je n'avais pas compris pourquoi à l'époque je ne connaissais pas la raison pour laquelle nous avions des ambassades d'autres pays à cette époque. Je n'avais pas de compréhension de cela. J'étais seulement un combattant et je n'ai pas osé poser des questions à ce sujet. Mais est-ce que les personnes que vous aviez accompagnées c'était vraiment des gens qui travaillaient au sein des ambassades ou bien c'était des gens qui venaient de l'extérieur du Campuchia démocratique en visite pour une période assez limitée ? Les invités étrangers, il y avait parmi deux ou trois et ceux qui ont une bonne expérience qui avaient une bonne expérience du parti et qui étaient également présents. D'accord. Lorsque vous alliez en visite à Takeo, Kampong-Som ou dans d'autres provinces, est-ce que vous faisiez étape ? Est-ce que vous vous arrêtiez entre Phnom Penh et Kampong-Som ou Takeo pour faire des visites, par exemple, d'usines, de chantiers ? Ou bien vous alliez directement d'une ville à l'autre sans vous arrêter ? Lorsque les invités se rendaient de Phnom Penh à Takeo, on ne s'arrêtait pas en cours de route. On voyageait directement jusqu'à la destination. Lorsque nous nous arrêtions, les invités nous demandaient où nous nous trouvions, ce que faisaient les gens là, ce qui fait que nous ne nous sommes jamais arrêtés, en fait. Merci beaucoup, M. le témoin. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. Je pense que maintenant, c'est le temps des partis civils d'intervenir. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions pour mettre à l'écran, M. le Président. Je crois que le tableau peut maintenant être envoyé à les lawyers civils. Merci. Le Président, je vous remercie. La Chambre now hands over la Chambre to the lead co-lawyers to put the questions to this witness. maintenant au co-avocat des partis. M. Largenti. M. Largenti, je suis le conseil des partis civils. Je n'ai que quelques questions à vous poser, car en fait l'accusation vous a posé beaucoup de questions. J'aimerais en particulier que vous me fournissiez le contexte entourant ce que vous avez discuté avec l'accusation, parce que certaines choses restent peu claires pour moi. Ma question est donc la suivante. En 1975, soit avant la chute de Phnom Penh, où vous trouviez-vous? Donc, avant 1975, où vous trouviez-vous? Réponse. Avant 1975, soit avant la chute de Phnom Penh, je me trouvais dans la province de Takao et j'étais un militaire, un soldat. Question. Cela signifie donc que vous étiez dans la province de Takao avant 1975. Étiez-vous membre de la milice ou étiez-vous soldat? Réponse. Réponse. J'étais soldat depuis à peu près un mois avant d'avoir été envoyé au village de Tornon. Question. Il y a un point qui me semble pas clair. La population de la province de Takao a été évacuée. Évacuée en arrière. Qu'entendez-vous par là? Réponse. La population a été évacuée vers l'arrière. Comme j'ai dit auparavant, je n'en ai pas été le témoin direct. Ce sont mes amis qui en ont été les témoins. Certaines personnes ont été arrêtées. Mon ami qui s'appelait Tornon avait été mis en position à l'ouest et il a vu cela se produire. Il a dit que des personnes avaient été arrêtées et placées dans des camions, mais je n'ai personnellement pas été le témoin de cela. Cependant, si j'ai bien compris, des personnes ont été emmenées en camion. Après l'attaque, j'ai été amené au bureau de district où j'ai travaillé, comme je l'ai dit auparavant. Et à peu près un mois plus tard, on m'a appelé pour participer à une réunion et je me suis rendu à Phnom Penh. Dans vos témoignages antérieurs, vous avez dit qu'au cours de cette évacuation, des arrestations avaient eu lieu, notamment de soldats de l'Omnol et que ces soldats avaient été emmenés dans des camions et amenés à l'arrière. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça signifie? Réponse. D'après ma compréhension des choses, c'était d'après les dirigeants supérieurs. Moi, j'avais à peu près 15 ans, je ne comprenais que très partiellement tout cela et je pensais que c'était probablement parce que ces personnes devaient être éloignées, rassemblées quelque part dans un seul endroit. C'est ce que j'avais compris. Question. Je vous remercie. Un autre point important qui ressort de votre témoignage. Pendant l'évacuation, si les personnes insistaient, elles étaient abattues. Le président, interruption, monsieur Témoin, veuillez attendre. Conseil Kmer, vous l'accusé, voulez-vous intervenir? Conseil Sonarone, merci, monsieur le Président. Toutes les questions qui viennent d'être posées sont des questions orientées. Le témoin n'a pas été témoin des événements. Il était dans un autre lieu. Conseil Lau-Jun-Té, si vous le permettez, monsieur le Président, Non, je n'oriente pas les réponses du témoin, car le témoin a déjà mentionné ces faits dans ses témoignages écrits, soit le fait que ces personnes ont été arrêtées, chargées dans des camions. Je ne fais que demander aux témoins de confirmer si, oui ou non, il a été témoin de ces événements. Le Président, s'il s'agit de questions-réponses liées aux déclarations, aux procès-verbal d'audition du témoin, Il ne s'agit effectivement pas de questions orientées, donc l'objection n'est pas acceptée. Cependant, le Conseil pour les partis civils doit identifier les documents sur lesquels il ou elle se fonde pour poser les questions. Il ne doit pas faire référence à des documents sans que ces documents n'aient été auparavant clairement identifiés. Si je puis continuer à poser mes questions. Il nous a fait une question. Il nous a fait une question. Il nous a fait une question. Il nous a fait un peu de mon banque. Il nous a fait une question. Monsieur le témoin, lorsque vous avez été transféré au ministère des Affaires étrangères pour y travailler, Lorsque vous êtes arrivé pour la première fois en cet endroit, qui avez-vous rencontré qui était votre supérieur? Lorsque je suis parti de la province pour me rendre à Phnom Penh, j'ai d'abord été emmené à une session d'études. Je ne savais pas à ce moment-là qui était mon supérieur hiérarchique. Après cette session d'études d'une semaine, je me suis rendu au ministère des Affaires étrangères. Question. Vous nous avez dit que vous avez accompagné des invités étrangers, chinois et vietnamiens. Ma question est la suivante. Où avez-vous accompagné ces invités? J'ai accompagné ces invités à trois reprises. Nous nous sommes rendus... Je pense avoir oublié ces destinations. Je me souviens simplement que je les ai accompagnés trois fois et que nous ne nous arrêtions pas en route. Mais nous nous sommes arrêtés à une coopérative, comme je l'ai dit auparavant. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas osé parler aux invités. J'ai simplement hoché la tête. Je ne peux pas vous dire qui étaient ces invités, non plus, parce que nous étions dans des véhicules différents. Moi, j'étais simplement un combattant au cours de cette période. Question. Lorsque l'on vous a soupçonné d'un conduit... Vous avez dit que vous veniez de revenir de Takao, avoir conduit vos invités à Takao. Vous avez dit que lorsque vous étiez à Takao, vous avez rencontré des membres de votre famille. Réponse. Réponse. Les villageois n'étaient pas autorisés à voir les invités. Seuls les membres des unités mobiles avaient l'autorisation de les approcher. Il y avait des villageois, mais une poignée seulement de villageois. Et moi, j'ai vu cela de l'intérieur de la voiture. Nous avions peur qu'il y ait des espions dissimulés parmi nous. La question, dit l'avocat, c'est lorsque vous avez été muté du ministère des Affaires étrangères à Takao, quelle a été la raison pour laquelle vous avez été buté ? Est-ce parce que vous avez rencontré des membres de votre famille lorsque vous vous êtes rendu à Takao ? Réponse. Lorsque je suis arrivé à Takao, j'ai rencontré mon cousin qui était à la coopérative et celui-ci m'a dit que sa femme avait été écrasée et je lui ai demandé pourquoi. Et j'ai appris cette information et je l'ai gardée pour moi. Je n'osais pas en parler à qui que ce soit. Ce n'est que trois ou quatre mois plus tard que j'ai pensé que c'était vrai. C'est-à-dire que le membre de ma famille avait été tué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été éloigné. Une autre question. Lorsque vous étiez au ministère des Affaires étrangères, vous avez dit que votre supérieur hiérarchique direct était M. Hong. Connaissiez-vous d'autres personnes au-dessus de M. Hong ? Réponse. Il se peut que j'ai entendu certains noms. Il y avait des réunions dans certains endroits, mais je ne peux pas vous dire exactement où ils se rencontraient et je ne peux pas vous dire s'il y avait d'autres dirigeants au-dessus de Hong. Je ne sais pas exactement, mais il devait bien y avoir des supérieurs au-dessus de Hong. Le Président, le Conseil Michael Cannavas, vous pouvez intervenir. Bon après-midi à tous. Monsieur le Président, je comprends qu'il est difficile de suivre un autre juriste lorsqu'on prépare ces questions, mais pratiquement chacune des questions posées par mon honnable collègue a déjà été posée par le procureur et nous ne faisons que perdre du temps ici. Donc, peut-être est-ce que mon éminent collègue pourrait reprendre ces notes et poser des questions aux témoins qui n'ont pas déjà été posées par le procureur. Mais la dernière question, par exemple, a été abordée jeudi dernier. Alors, je ne vois pas l'avantage de procéder de la sorte. Et si nous faisions preuve d'efficacité, nous pourrions peut-être en finir avec ce témoin aujourd'hui. Le Président, je remercie. Je vous remercie, Maître. Vous auriez dû faire objection plus tôt et intervenir de manière succincte. La Chambre a observé qu'il était très difficile de contrôler quelles seraient les questions que pourraient poser les parties. Les parties ont le droit de faire objection aux questions posées par les parties. Nous avons entendu des objections, bien sûr, avant de trancher et l'on aimerait que les parties présentent des objections claires et succinctes afin qu'on puisse trancher rapidement ces questions. Je vous remercie pour la préoccupation dont vous avez fait preuve. La Chambre a déjà rappelé aux parties que celles-ci ne devaient poser que des questions portant potentiellement sur les faits que l'on retrouve dans l'ordonnance de clôture ou dans les chefs d'inculpation et de ne pas poser des questions comme si le témoin était un accusé. Les questions devraient permettre aux témoins de fournir des réponses sur la base de ce qu'il ou elle a vu ou ce dont il ou elle aura fait l'expérience au cours de la période donnée. La Chambre a essayé de ne pas intervenir. Cependant, celles-ci rappellent aux parties qu'elles doivent poser des questions judicieuses aux témoins afin que l'on ne perde pas de temps. Le moment est venu de procéder à une brève pause. Nous allons donc avoir une pause de 20 minutes. Nous reviendrons à 14h50. Nous allons donc vérifier de permettre aux témoins et à son conseil de se rendre dans la salle d'attente afin qu'ils soient de retour à 14h50. La séance est suspendue. Merci. 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 Merci.